J'ai l'impression que c'était une bombe qui avait explosé. J'ai senti que mes murs ont tremblé. J'ai l'impression que mon bâtiment avait décollé du sol tellement c'était violent. L'explosion a eu lieu vers 2h40 cette nuit. L'épicerie et la brûlerie de café se sont aussitôt embrasées. Puis les flammes ont gagné d'autres bâtiments. Sous la violence du souffle, les maisons ont tremblé dans un rayon de 300 mètres. L'essentiel des dégâts a été provoqué par l'explosion, notamment l'effet de souffle qui s'est propagé dans les rues voisinantes provoquant des dégâts assez importants sur les vitrines, fenêtres, ouverture des différents bâtiments. Cinq personnes ont été blessées. Laurent dormait à poings fermés. Il a été réveillé par la douleur. Des morceaux de ses fenêtres lui ont entaillé les jambes. En me réveillant, je me disais que ça saigne. Je voyais que tout était éparpillé. Il y avait des morceaux de fenêtres, des morceaux de vitres. Et en face, la maison où ça a explosé, il y avait un étage en moins. L'église, une trentaine de maisons ont été touchées. Certaines menaces de s'effondrer dès le milieu de la nuit. Les habitants ont été évacués. Il y a des toits qui ont été soulevés. Donc bien sûr, ces personnes ont été choquées. Certaines d'entre elles n'ont même pas pu quitter leur domicile en prenant l'escalier. Elles sont sorties de leur logement par l'échelle des pompiers. Les habitants ont été pris en charge par la mairie. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place. C'est vrai que le bruit a été épouvantable. Et puis, quand vous voyez vos fenêtres voler en éclats, nous pensons particulièrement aux gens qui sont hospitalisés. Une fuite de gaz semble être à l'origine de l'explosion. Dès ce matin, les pompiers ont procédé aux travaux de déblayement et ont commencé à étayer les maisons fragilisées. Un périmètre de sécurité a été établi. Le centre de Quiberon pourrait rester fermé encore cette nuit.